amoureux de l'élevage bienvenue dans cette nouvelle vidéo les chroniques de l'élevage leader aujourd'hui nous sommes à bachenga un petit village dans le centre nous sommes présentement comme ça sur le site d'un de nos partenaires de la diaspora qui a décidé investi ici il est ici sur pratiquement 5 hectares comme vous pouvez constater derrière nous il a déjà mis le premier bâtiment dont nous sommes déjà ici comme ça pour voir l'état de l'avancement des travaux et déjà pour faire le débit ou le matériel que nous allons installer ici parce que nous allons mettre les abouvoirs automatiques et après nous allons lancer avec la production des sujets et comme vous avez constaté le site est tellement grand après la production avicole nous allons passer à la production porcine donc directement une fois nous allons donner la position de la porcherie et aux sorties de cette descente nous allons lui fournir un plan de construction pour la porcherie un débit pour la construction et un business plan qui l'aidera à mieux mûrir son projet avant de se lancer dans l'élevage des ports donc suivez cette vidéo c'est sûr vous allez gagner un débit sur la barreau on se comprend on peut faire un tour tu vas faire un trou tu vas voilà tu fais sortir le tuyau voilà tu sais que le tuyau le tuyau qui vient d'abord c'est pas la même dimension que le tuyau qui doit passer ici le tuyau qui vient avec doit être d'abord plus gros c'est ce qui doit passer ici maintenant qui doit être le tuyau de 32 voilà on se comprend maintenant pour la ligne ici quand tu es ici maintenant tu dois envoyer une ligne comme ça là-bas avec le tuyau ça part ça part là-bas non oui puisque j'ai dit qu'on doit avoir trois lignes d'abreuvoir trois lignes dans le bâtiment ici donc un deux trois sur les poteaux voilà maintenant quand tu arrives ici tu mets une vanne qui doit général généralement d'abord on se comprend voilà ça veut dire que je peux décider bloquer l'eau dans tout le bâtiment je viens ici je coupe tout simplement dès que tu prends la ligne ici tu mets sa vanne on se comprend tu mets la vanne de la ligne ici d'abord parce que la ligne ici pas avoir un problème je viens je bloque on se comprend la ligne là tu mets sa vanne parce que la ligne là pas avoir un problème tu bloques oui la ligne là tu mets sa vanne voilà maintenant quand tu viens maintenant là le tuyau doit passer ici à deux mètres ça veut dire que tu dois tendre le tuyau jusqu'au fond à deux mètres dessus deux mètres pourquoi parce que il faudrait que quand tu as le bâtiment tu peux facilement travailler on se comprend ça veut dire que tu peux venir comme ça parce que chaque abreuvoir automatique a sa vanne donc tu viens tu peux bloquer tu travailles sur sur l'abreuvoir on se comprend maintenant pour ce qui est de l'espacement des abreuvoir comme c'est automatique tu dois prendre à deux mètres de chaque deux mètres tu dois mettre un abreuvoir on se comprend donc voilà ça un abreuvoir un abreuvoir dans tout mesure tes pieds tout simplement on se dit qu'au milieu il doit mettre directement un 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 ça fait un et demi non oui c'était c'est net un c'est bon non on a dit qu'au milieu de chacun pour tout on met d'abord un ici non non tu vas mettre là-bas tu mets ici oui oui un ici un là-bas 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 en deux un cinquante un cinquante le max c'est deux le max c'est deux mètres c'est que tu vas choisir entre un et demi ou deux mètres on se comprend mais moi j'aurais souhaité que ces deux mètres beaucoup seront au milieu le feu va trop pendre si on prend un et demi on sera que on va bien fixer celui-ci celui-ci au milieu et l'autre encore ou le tueur généralement quand on a fait ça avec les chevaux on se comprend il y a les lattes qui doivent passer mais quand c'est comme ça on peut décider à tâcher ça avec les les fils il y a les il y a les gros faits là les gros faits voilà c'est ça qui arrête qui arrête le le tueur c'est parce qu'on se comprend ça veut que ça doit passer les fils doivent passer partout pour porter le tueur mais moi généralement moi j'aime généralement quand c'est les lattes qui passent parce que quand c'est que ça passe sur les lattes il y a les couliers les couliers non oui c'est mieux qu'on mette les lattes c'est mieux qu'on mette les lattes le tueur passe en bas le tueur passe en bas de la latte il y a le collier qui arrête directement vous voyez un peu parce que si quand j'ai constaté généralement dans cette fermeture que lorsqu'on met les les fer ou les fils pour arrêter on se comprend ce n'est pas équilibré donc quand tu vois tu vois ça danse tu vois alors quand tu es venu tu as mis une latte ça veut dire qu'on met une latte là on tire jusqu'au fond on part là bas on tire jusqu'au fond à 2 mètres on tire jusqu'au fond lui maintenant il met maintenant les colliers et le tueur passe à l'intérieur maintenant il vient maintenant chaque 2 mètres chaque 2 mètres il met il met la boulevoie non le tueur ne prédique que le tueur attaché sur la latte sur la latte oui bon on met une fois directement la sortie non la boulevoie automatique vient avec son complet ça veut dire que ça a son petit tueur la boulevoie automatique a son petit tueur oui on branche ça on se comprend ça a son petit tueur donc ce n'est même pas le problème là bas donc lui il va ajouter le tueur sorti oui à chaque 2 mètres la boulevoie automatique vient avec sa vanne ça a sa vanne donc ça veut dire que c'est que lui doit pu s'acheter d'abord c'est les tueurs et les tueurs et les tues on se comprend la boulevoie automatique il vient seulement sur le tueur là il met un petit trou il met sa vanne il fixe la boulevoie ça coule je sais pas si tu vois un peu ce qu'il dit voilà après je vais te montrer la vidéo ok là tu vas vite tu vas vite comprendre donc ce qui veut dire que ici pour l'organisation la ligne là c'est les mangeois c'est les abreuvoir ici comme ça là c'est les mangeois l'autre ligne ici c'est les mangeois 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 ça veut dire qu'on a on a 4 lignes de mangeois et 3 lignes d'abreuvoir on se comprend non voilà donc ce qu'on va maintenant faire c'est que je vais compter le nombre d'abreuvoir qui doivent entrer ici et je vais compter le nombre de mangeois qui doivent entrer sur le bâtiment puisqu'on est à 600 mètres carrés non voilà oui les mangeois sont à la même puisque c'est pas un système automatique c'est pas un système automatique ou plus un système automatique des mangeois il va falloir mettre les les c'est tout un système c'est tout un système très coûteux même c'est pour ça que dans la marée des femmes vous allez voir que même en Europe même la marée des mangeois sont toujours à la main oui on porte les sacs on verse à l'intérieur mais il y a maintenant les mangeois maintenant qui sont qui sont plus adaptés donc ce n'est pas les petites mangeois donc c'est en trimis ça veut dire que ça prend un peu les quantités importantes d'aliments donc on peut appeler ça comme mangeois automatique on appelle ça semi-automatique parce que tu mets peut-être ça veut prendre il y a des mangeois qui prennent les 10 kilos d'aliments les 15 kilos d'aliments donc c'est pas on appelle ça semi-automatique voilà tu as lancé tu lances après tu as lancé voilà voilà il comprend facilement donc ça veut dire que s'il ne met pas ça ça veut dire qu'il y aura des jours que quand l'eau doit finir complètement dans les bacs on charge même on se comprend tu dois charger si peut-être que tu es un baba ou un gars qui ne réfléchit pas trop ici là que peut-être que tu as mis tes pondeuses il charge lui peut-être il a assis la belle boileuse il se dit que non comme il a déjà chargé il y a l'eau dans le bâtiment de toute façon on n'a pas peut-être que prévu qu'il faut purger ça veut dire que si tu ne prévois pas ça il y aura des jours que il doit charger même le bac même jusqu'à 15h il ne doit pas entrer dans le bâtiment il faut seulement partir purger avant que ça ça coule donc il faut pas oublier ça donc voilà tu as compris il faut la zone d'évacuation il faut purger il faut la zone pour évacuer le gaz et même au fond là-bas comme je l'ai dit vous savez que la ligne ici là quand ça part comme ça au fond là-bas ça sort chaque ligne sort ça veut dire qu'on peut décider peut-être vider le bac il vider peut-être que là-bas au fond il vide la ligne ici il vide la ligne là parce que parfois il y a aussi le nettoyage des tuyaux tu vois si tu ne prévois pas la zone pour nettoyer les tuyaux c'est un problème parce que là c'est un produit parfois que tu vas mettre dans l'eau qui soit un peu très viscule ça va partir caler il faut maintenant mettre un désinfectant ou un truc pour pour nettoyer ça donc c'est aussi très important je pense que c'est bon non le vieux mais là il a un souci aussi oui comment on a deux bacs qu'on va mettre à l'intérieur là et il va diviser sectionnés en en plusieurs compagnons quand il y a plus en haut ça devient toujours un bac c'est pas deux bacs oui j'étais en deuxième si maintenant il veut donner le produit à la salle du fond oui est-ce que c'est d'ici le commune attends si je comprends ça veut dire que lui il veut diviser le bâtiment c'est en deux lui il veut lancer en vagues en vagues quoi pour les déchets ou les pondeuses pour les déchets en vagues il n'y en a pas besoin de diviser il n'y en a pas besoin de diviser il fait savoir les comptes plaquets il va faire les comptes plaquets oui et Dieu maintenant au moment de donner le bâtiment de l'eau oui le produit dans l'eau d'abord un tu vois quand c'est comme ça tout le bâtiment c'est mieux que tout le bâtiment soit sur le système automatique on se comprend maintenant si on va maintenant faire une vague une autre vague il peut travailler là-bas en manuel il peut charger lui-même avec voilà au début il peut travailler en manuel tu comprends il travaille en manuel mais tout le bâtiment est sur le système automatique mais si on fait une autre vague la vague là peut fonctionner en manuel la grande vague fonctionne en automatique parce qu'il y a un moment où lorsque les sujets sont adultes il va falloir lancer c'est-à-dire que l'eau à tout le bâtiment l'eau simple à tout le bâtiment il y a certains médicaments qui peuvent mélanger aux deux bandes mais c'est mieux qu'une bande fonctionne en automatique l'autre fonctionne en manuel mais que tout le bâtiment soit en système automatique n'est-ce pas si tu vois un peu ce que j'ai dit parce que si des gens ils veulent faire ça ça va embrouiller ça va embrouiller le système et le projet même c'est qu'à la longue il lance tout dans le bâtiment mais pour un début il faut qu'il fonctionne en automatique et manuel n'est-ce pas si tu vois un peu oui je comprends mais ça veut dire que il dit comme il est caché là c'est parce qu'on a raté la chape oh il est arrivé là 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 comme ça ah ok je vois je vois un peu je vois ouai veni ici voilà moi moi généralement j'aime quand hein moi j'aime généralement quand c'est un grand bâtiment tu vois que tu prends comme ça tu viens tu prends comme ça tu viens c'est tout tu vois Donc ça veut dire que quand c'est un grand bâtiment, peut-être on peut faire moins en deux là, laver comme ça est plus facile, laver comme ça est plus facile, ici peut-être que maintenant les deux pentes vont essayer comme ça, ça sort, si c'est un petit bâtiment, tu fais la pente insensée directement selon la longueur, c'est pas tout le temps pour te pente, parce que laver comme ça c'est très difficile, les gars vont trop souffrir. Ce que voici, c'est la pente ici, tu tires comme ça, tu laves, après tu balais, tu pars là-bas, tu tires, tu laves, après tu balais, laver comme ça, laver le bâtiment n'est pas très facile. Mais déjà le sol déjà c'est bien fait, le sol est bien fait, même les poteaux sont très bien fait, ça veut dire que le seul problème qui est resté, c'est comme on a dit, c'est Dillon, oui. Donc tu vois que comme, quand le bâtiment est assez grand, est assez grand, comme tu vois comment les autres tarnent déjà là, ça veut dire que quand c'est comme ça, le mur, le mur n'est pas protégé, ça veut dire qu'à la longue là, ça va vite, ça va vite disparaître, ça va vite se gâter. D'un est préférable que, qu'il vienne là, qu'il fasse une, une véranda, qu'il fasse une véranda, et après la véranda, il met la rigole. J'ai expliqué déjà comment on doit mettre la rigole, comme il pleut même déjà là, c'est facile, c'est facile de voir la rigole, ça veut dire que quand, quand la pluie quitte du toit, ça tombe, comme la ligne là, ça veut dire que la ligne que la pluie a donnée là, ça doit être le milieu, le milieu de la rigole, ça veut dire que, voici, voici la rigole, là il doit tirer la rigole. Maintenant, pour éviter maintenant, qu'il fasse une grande pente sur la rigole, parce que quand le bâtiment est grand, s'il veut tirer ses mains jusqu'à envoyer au fond là-bas, il y a une place, ça sera comme une fausse, tu vois, donc c'est mieux qu'il fasse ça en deux. Ça veut dire qu'il prend encore au milieu, comme j'expliquais là-bas, il prend, il l'envoie comme ça, il prend là-bas, il l'envoie comme ça, là ça devient, ça devient facile. Vous voyez un peu, oui. Il faut ça, hein, c'est parce que le bâtiment est grand, sinon, vous voyez comment ça fait là, non, ça va gâter, c'est pas bon, ça c'est un très grand bâtiment. Et quand vous voyez, moi, ce sont des très lourds investissements, parce que moi j'ai bien plus le port, parce que moi le lapin, c'est bien vrai que le lapin est bien, mais moi je n'aime pas trop ça, parce que le lapin est un peu compliqué au niveau du, de la commercialisation, tu vois. J'ai constaté que généralement, la marque, les gens qui font des lapins, quand ils produisent, c'est bien, parce qu'on produit vite, l'élevage est bien, mais au niveau de la commercialisation, pour savoir que le lapin est du, je te pose ma question, ça fait combien de temps que tu n'as pas mangé le lapin, hein, tu vois que, tu vois que c'est un problème, hein, il reste à savoir s'il a même déjà mangé le lapin, hein, c'est par là qu'il faut déjà savoir ce qu'il faut produire, voilà, puisque tu ne, on ne produit pas pour faire plaisir aux gens, c'est un business, on se comprend, tu vois, quand toi me te demandes que ça fait combien de temps que tu n'as pas mangé le lapin, tu vas te faire... Je n'en fiche pas sur les contacts, je n'en fiche pas sur les contacts, tu vois, mais quand tu veux faire une activité, tu dois faire une activité que tu es sûr du marché, tu vois, tu vois que je peux te demander que, si il pose exactement la question, que ça fait combien de temps que tu as mangé le porc, il va répondre directement, ça veut dire que même yes, peut-être qu'il a mangé ça à madame, tu vois, même si tu n'as pas mangé, ça veut dire qu'à la maison, madame a demandé le porc, en rentrant du travail là maintenant, tu es passé au Carrefour, tu as acheté son porc, ou son poulet, tu as donné, tu vois. Ça veut dire que dans la zone comme ça, dans la zone reculée comme ça, ce que je conseille plus généralement de faire, c'est l'élevage de porc, et l'élevage des pondeuses, on se comprend. Parce que quand tu mets tes porcs ici, tu vois qu'il y a un des Népables, nous sommes à Batienga, il y a un des Népables, il y a un des qui ici à côté, il y a un des même, voilà, il y a juste aussi, il y a juste à côté, vous voyez. Et la viande de porc, c'est la viande la plus consommée, c'est la viande qui ne manque pas de clients. Ça veut dire que tout ce qui manque maintenant, c'est le fonds pour investir à l'intérieur. Ça veut dire que si tu viens ici à Batienga, donc tu viens dans le village, c'est comme ça là, tu décides d'avoir ici même 1500 porcs, on se comprend, et tu dis que tu vas vendre tes 1500 porcs, tu dois vendre tes porcs là, on se comprend, tu dois vendre tous tes 1500 porcs là, en moins d'une semaine, tu dois vendre tout ça, on se comprend. Le porc est devenu tellement rare que, avant on disait même qu'il y a la maladie des porcs, tu vois quand les gars ont la maladie, tu vois qu'il s'épligne encore, le gars a la maladie le même jour, on est à venir vider sa ferme, et il vend au prix, comme actuellement le kilogramme du porc à la ferme, 2700, 2600, les gars suppliment même, à la ferme, il dit à la ferme au marché, les gars suppliment, ils ne le voient pas, au supermarché, tout cas, au supermarché, acheter le porc encore facile au supermarché, tu vois le porc affiche de vendre 3000-4000, hein, tu ne vois plus le porc comme avant, tu n'es même pas comme au marché, il y a plus de petits porcs, oui, parce que c'est dur, c'est le poulet, parce que pour dire le poulet est facile, le porc est rare, le porc est tellement sorosité, ça veut dire que ceux qui ont mis le porc maintenant, ils cannent même, quand ils appellent tes gars, tu as le porc, ils te disent que je ne vends pas, laisse-moi agrandir mon chef-terre, je ne vends pas, tu vois un peu, c'est ça maintenant, tu vois que c'est devenu très compliqué, quand tu possibles, achète pas le porc à 4000, ça, ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire que c'est une viande rare, et les gars achètent toujours, les gars achètent toujours, parce que pour dire que si je veux demander qu'on mette la sang sur une production ici, ça ne perd que le porc et le poulet, les autres, cela peut venir avec le temps, que ce soit les poissons ou le lapeuf, mais là, c'est qu'il faut mettre, c'est plus le porc et le poulet, la zone, oui, voilà, 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 pour le poisson, je dis que pour le poisson de nos jours, on n'est plus obligé de pratiques fraisées, le marécage, tout ça, on n'est plus obligé, quand tu as ton fourrage là, tu mets tes bacs là, il y a les bacs qui prennent 1000 poissons, tu mets 10 bacs là, tu mets 10 bacs là, ça prend 10 000 poissons, tout ce que tu fais, tu mets seulement bien, tu mets tes zones, voilà, tu mets les zones d'évacuation, les zones d'évacuation de vous permettre le renouvellement de l'eau chaque jour, chaque jour, c'est fini, tu produis tes poissons ici tranquillement, sans problème, il n'y a pas besoin de dire qu'il faut forcément tel nombre d'espace, c'est un élevage qui ne demande pas un grand espace, sur moins de 100 mètres carrés là, tu peux faire même tes 10 000 poissons, donc ça veut dire que, s'il veut faire l'activité ici, moi je recommande, c'est plus le porc, il a suffisamment d'espace pour ça, son climat est propice pour ça. Pour les bâtiments, pour les bâtiments, il y a ce qu'on appelle la distance de sécurité, on se comprend, normalement, comme le terrain est grand, ça veut dire qu'on peut facilement respecter les 50 mètres de distance de sécurité, en fonction des différentes espèces, si c'est pour là, il y a même pas, c'est ça, qu'on peut chercher, qu'on soit à la limite du bas, c'est vrai, et qu'on soit à la limite du bas, c'est même pas long quand même, et là, tout ceci, c'est que nous on passe, il y a un bâtiment ici en face, oui, non, ça n'arrache pas, oui, maintenant, derrière le bâtiment qui serait ici, oui, on pourrait aligner, et le bâtiment dit, elle, c'est beau, c'est quoi, c'est toujours le bon, on monte, c'est ici, donc, pour ceux qui ont leur projet d'élévage, n'hésitez surtout pas de nous contacter, nous sommes disponibles à vous accompagner dans la reçue de votre projet, comme je dis toujours, le bâtiment et le choix du site déjà représentent plus de 40% de la reçue de votre élevage, donc il est toujours important pour vous de travailler avec les professionnels du domaine, ils sont mieux placés pour mieux vous orienter et surtout, vous permettre d'éviter les erreurs des débutants, pour ceux qui sont nouveaux sur cette page, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton de notification qui affichera, parce qu'ensemble, nous allons construire ce beau monde, élevage leader, plus qu'une passion, une nouvelle vision de l'élevage pour l'Afrique, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !